alors c'est le grand moment j'ai connecté les panneaux solaires qui vont le câble du panneau solaire qui vont au panneau solaire pardon et maintenant je vais brancher l'alimentation tac voie qui s'allume rien qu'en réceptionnant totalement l'électricité qui arrive des panneaux solaires l'énergie donc là il s'allume une journée très chaude aujourd'hui c'est vraiment vraiment ensoleillé et on va voir combien on rentre de puissance j'appuie pour le mettre en fonction véritablement ça c'est vraiment super pour couper l'énergie alors qu'est ce qu'on a en puissance tiens voilà il s'allume il va me délivrer du 230 et je vais commencer à utiliser le 220 alors voyons qu'est ce qu'on a là on a 159 volts et il est 16 heures donc c'est énorme 160 volts je passe tu réalises donc là c'est génial alors là c'est la lecture ça c'est les batteries qui sont déjà bien bien pleine donc on est très très bon et je vais brancher ma rallonge donc vraiment très heureux de m'en installe solaire là qui va envoyer une patate de folie là on est à 160 volts sur l'écran 160 volts en quand on s'approche de 220 donc c'est vraiment puissant donc il ya des sécurités le coupe circuit des alimentations des panneaux solaires en entrée le le grand là qui est un fusible qui protège le plus qui va à l'hybride au plus des batteries mes prises donc je dois faire du rangement mais là je suis très content j'ai bronché une rallonge voilà donc une rallonge qui va aller alimenter le camping-car en extérieur via la prise externe et qui va charger batterie porteur batterie cellules ça va vraiment tout chargé est également m'alimenter en 220 et mettre même si je veux une clim et tout qui va alimenter non seulement le camping-car mais aussi mon terrain donc là tu vois mon abri de jardin c'est une voiture de ce fait on pourra rien me dire sur le terrain on pourra pas me dire ouais voilà c'est un abri c'est soumis à des législations des réglementations non c'est sûr on peut rien te dire la voiture est roulante l'installation elle est là elle est protégée par alarme par la voiture quatre panneaux solaires beaucoup de vent aujourd'hui tu comprends pourquoi je les ai mis à plat les panneaux solaires c'est vraiment vraiment important d'avoir de la puissance de l'énergie quand tu vis en nomade et que tu as besoin régulièrement d'énergie donc l'hiver ça sera vraiment un plus l'été ça sera de l'énergie en abondance parce que c'est sûr qu'il y en a qui vont dire c'est que deux kilowatts polo il y en a ils ont 12 cas ils s'en sortent pas mais bien sûr ils ont des demandes énergétiques d'une maison avec des congélateurs des frigos la climatisation l'hiver ils ont du chauffage de folie pour chauffer de grandes surfaces dans une maison faut chauffer beaucoup alors que dans un camping-car il ya peu de surface à chauffer ça n'a rien à voir 2500 watts que j'ai en tout avec mon les panneaux solaires du camping-car et les panneaux solaires au nez au terrain c'est énorme ce que je vais pouvoir faire avec ça donc il va y avoir des expérimentations je vais pouvoir vous montrer un maximum d'expérimentation de vidéos en énergie enfin je sais pas regarde c'est juste énorme quoi j'ai ma station solaire ma bagnole c'est devenu une station solaire je suis vraiment c'est vraiment une première ça va être vraiment un atout pour moi ça va me changer la vie ça va vraiment être un mieux même si j'avais de l'énergie avant là ça va vraiment être voilà l'hiver ça va être vraiment un atout si mes calculs sont exacts attend toi à voir quelque chose qui décoiffe je suis vraiment un petit peu Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501